Générique ... La une de cette édition du journal Augustin Cabouillat a annoncé pour suivre ce lundi ses consultations en vue de la formation du gouvernement. Une poursuite qui fait suite à la publication par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des élections législatives. Et autre chose, un aéronef de la compagnie CAS a loupé son atterrissage ce dimanche à Boutimbo. En cause, les conditions météorologiques mauvaises d'après les premiers constats. Pas de mort mais des blessés et un appareil presque endommagé. Et dans le monde en Russie, c'est le troisième et dernier jour de vote ce dimanche. Ce scrutin est censé maintenir six années supplémentaires Vladimir Poutine. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Six jours après la publication des résultats définitifs par la Haute Cour, Augustin Cabouillat a annoncé pour suivre ses consultations ce lundi avec les partis et augments politiques. Le secrétaire général du parti présidentiel est depuis plus d'un mois maintenant l'informateur désigné par le chef de l'État en vue de la formation du gouvernement. Le 26 février, après avoir remis son rapport à mi-parcours, le président de la République avait reconduit sa mission. Il lui avait entre autres demandé de compléter son rapport par certains éléments supplémentaires. Depuis, Augustin Cabouillat, désigné informateur le 7 février, avait quitté le très chic hôtel Hilton où il avait installé ses bureaux. Il attendait que la Cour constitutionnelle confirme les résultats des législatives publiées par la CENI. Et entre-temps, il jouait à l'arbitrage et désignait le ticket des candidats pour les élections de gouverneurs. Six jours après le verdict de la Haute Cour, l'informateur annonce pour suivre ce lundi ses consultations. Cette fois, c'est 6-3 Avenue Révolution Quartier Sosimat, commune de la Gombe à Kinshasa, à référence au tel Mériba qu'il va consulter les forces politiques du Mans et définitivement identifié. Augustin Cabouillat est donc en passe de devenir le formateur. Mais sa nouvelle mission, d'après le communiqué signé par lui, consiste d'apporter des éléments structurants destinés à faciliter la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire sur la composition du gouvernement et sur les objectifs programmatiques qu'il se fixe. Combien de jours durera donc cette nouvelle mission ? Rien n'est précis en ce moment, mais Augustin Cabouillat pourra mettre les bouchées doubles, lui qui a terminé, avant le temps, sa première mission d'informateur. Mais la formation du gouvernement tarde, alors que le pays fait face à plusieurs priorités. Félici Sekedi pourra passer ses 100 premiers jours dans les tractations politiques, avec une majorité qui lui est pourtant grandement acquise. Et ces résultats de la Cour constitutionnelle continuent de faire l'objet de contestations. Différentes parties réclament réparation, telles que le Rougmont AUN. Entendez par là l'action pour l'unité nationale qui se voit amputée de deux élus, le Benjamin de l'Assemblée nationale, et donc Kester Aje Matembo Toto Aje Moïse de la circonscription électorale de Luboudi, ainsi que Kunda Bouyamba Ani de Lubumbashi, qui n'ont pourtant jamais été attaqués par leurs remplaçants, d'après les extraits de rôle publiés par la Haute-Cour. Par la décision numéro 002 CENI-AP-2024 du 13 janvier 2024, M. H. Matembo Toto Moïse a été provisoirement élu député national de la circonscription électorale de Luboudi, sur la liste du regroupement politique Action pour l'unité nationale à UN. Lors des contentieux électoraux aux élections législatives nationales devant la Cour constitutionnelle, M. H. Matembo Toto Aje Moïse a été visé par une requête sous RCE 0756-DN-CR, initiée par le regroupement politique UDPS-Kibasa, allié, laquelle a été déclarée recevable mais non fondée. Toujours dans la circonscription électorale de Luboudi, le regroupement politique Avançon-MS avait initié sous RCE 0819-DN-CR une requête en contestation des résultats de l'élection du candidat Kapiya Makumbo, élu provisoirement député national sur la liste ADESA par la CENI. Contre toute attente par l'arrêt sous RCE 0819-DN-CR, la Cour constitutionnelle va prononcer l'invalidation dès l'élection de l'honorable H. Matembo Toto Aje Moïse alors qu'il n'a jamais été visé par cette requête ni par cette procédure. Il va sans dire qu'au regard de l'article 74 de la loi électorale, cet arrêt a énervé l'esprit et la lettre du dit article en ce que la requête en contestation a visé de façon sans équivoque M. Kapiya Makumbo avec un objet bien déterminé qui n'avait aucun lien direct avec la sanction d'invalidation à l'encontre de M. H. Matembo Toto Aje Moïse en ce que la requête devrait être notifiée au candidat dont l'élection est contestée conformément à l'article précité. Partant de ce fait, il y a lieu de soutenir que cette œuvre du juge constitutionnel renferme une erreur matérielle, patente, qui nécessite d'être corrigée sur pied de l'article 74 alinéa 4 de la loi électorale qui dispose, les juridictions saisies peuvent, à la requête des partis ou du ministère public, rectifier les erreurs matérielles de leurs décisions ou en donner interprétation toutes les parties entendues. Raison pour laquelle le regroupement politique à UN compte saisir la Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits en rectification de cette erreur matérielle. Et en politique toujours, après la nomination des fédéraux et interfédéraux du parti politique agissant pour la République de Guy Loando, place à l'installation de ces nouveaux animateurs par le secrétaire général Richard Kamikalele, qui a profité de l'occasion pour sensibiliser les jeunes sportifs du parti. C'est un week-end de tout repos pour le secrétaire général du parti politique agissant pour la République de Guy Loando Boyo, Maître Richard Kamikale. Ce dimanche matin, il a fait une marche de santé avec la jeunesse sportive de son parti. Ils ont commencé au siège national de la 4e rue limitée pour chuter à l'interfédéral sous la venue de l'enseignement, en passant par la venue saine de triomphale où le vrai sportif Camille Richard-Calais a donné un chaos à un boxeur. Cette marche, avec le responsable des jeunes sportifs de Arep, a pour but de garder la bonne santé, comme dit-on, un corps sain dans un esprit sain. Mais cette activité a été précédée le samedi par une tournée du secrétaire général Richard Kamikale dans différentes fédérations de la ville de Kinshasa pour installer les fédéraux nouvellement nommés, notamment ceux de Mwamba et de Tiango. Pour la ville de Kinshasa, c'est la députée provinciale Germaine Chinyama qui a été nommée interfédérale du parti politique agissant pour la République. Après, le secrétaire général Richard Kamikale a tenu une réunion avec les collectifs des ingénieurs des Agissons pour la République. Le parti politique de Guiluando continue à poser ses pas et à s'étendre sur toute la ville-province de Kinshasa en attendant un saut en province pour la rédynamisation de ce grand parti. Parlons d'autres choses à présent, police. Les opérations de bouclage continuent selon les instructions du commandant de la ville, Blaise Kilimbalimba. Le colonel Freddy Liefengue poursuit les bouclages surprises grâce à la collaboration de la police avec la population. Ces opérations vont chercher les malfrats dans leur dernier retranchement. Avec la nouvelle formule, la police a facilité d'identifier les malfrats grâce à la collaboration avec la population. Nous sommes dans le distrit du Mouamba que dirige le colonel Freddy Liefengue et voici quelques résultats des opérations de bouclage de la nuit du samedi au dimanche. Ces visages ont terrorisé la population et beaucoup ont été arrêtés en flagrance. Freddy Liefengue demande à la population de continuer à dénoncer tout suspect et la police va prendre en charge selon les recommandations du commandant de la ville. Blaise Kilimbalimba. Freddy Liefengue demande à la population de continuer à dénoncer toute personne suspecte et la police va prendre en charge selon les recommandations du commandant de la ville. Et je le disais dans le sommaire, en image seulement, un appareil de la compagnie d'aviation CAS a connu un crash la journée de ce dimanche à l'aérodrome de Rougenda situé en plein cœur de la ville commerciale de Boutembo dans le nord Kivu. Selon des sources sur place, l'appareil en provenance de Goma a raté son atterrissage. Le bilan provisoire fait état d'aucun mort, des blessés plutôt graves et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Les services de l'aérodrome sont vite intervenus pour secourir les passagers. Et la ville de Lusambo, chef lieu de la province du Sankourou, fait face à des pluies torrentielles sans précédent. Des milliers de familles de cette ville congolaise ont vu cette catastrophe naturelle accompagnée d'un vent violent détruire leurs maisons et endommager leurs biens de valeur. L'autorité urbaine appelle à une aide d'urgence en faveur des sinistrés de cette catastrophe naturelle qui vive le calvaire suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la dite ville du 13 au 14 mars dernier. Commentaire de Crispin Chibinkofois. La ville de Lusambo, chef lieu de la province du Sankourou, a fait face du 13 au 14 mars 2024 à des pluies torrentielles de grande ampleur causant d'importants dégâts dont des maisons détruites, des écoles ravagées et des églises dévastées. D'après les autorités locales, les conséquences de cette tempête sont encore en cours d'évaluation mais les premiers rapports font état des dégâts considérables. Des arbres ont été déracinés mettant en danger la vie des habitants qui tentaient de se mettre à l'abri. Aucune perte en visite humaine n'a été enregistrée jusqu'ici. Cependant, les habitants de Lusambo sont confrontés à des défis majeurs. Les sinistrés, dont certains sont contraints de passer nuit à la belle étoile, ont besoin d'inaires et d'urgence pour reconstruire leur vie et leur communauté. Au cours de ces deux jours de cette catastrophe naturelle, l'Institut technique professionnel de Lusambo a échappé au pire lorsque le vent a fait chuter un arbre sur le bâtiment de l'établissement alors que les étudiants s'est trouvé à l'intérieur. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé, mais les dégâts matériels sont significatifs. Située au cœur de la République démocratique du Congo, la ville de Lusambo est confrontée à une situation critique exacerbée par le manque d'infrastructures et son isolement géographique. La récente catastrophe causée par les intempéries n'est fait qu'aggraver les défis auxquels cette entité est confrontée. Et la directrice de la succursale Kinshasa RDC de Evelyn a organisé une conférence avec les responsables des points focaux de la coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance de Séraphine Kiloubou. Un moment de vulgarisation des valeurs et les objectifs visés par sa structure. Tenue à Kinshasa, précisément à Tchangou, cette conférence a porté sur la présentation des objectifs du HWPL et l'appel à l'adhésion en vue de l'organisation prochaine d'une série de formations sur la culture de la paix. HWPL est une organisation internationale pour la paix fondée pour la paix mondiale et la cessation des guerres. Elle est basée en Corée du Sud. On est là ici d'abord pour faire connaître et d'abord l'existence de notre ONG et puis aussi de l'importance, la valeur de notre projet de la paix. Ce n'est pas seulement l'est de la RDC qui a besoin de la paix, mais toute la région de la RDC a besoin de la paix. Nous travaillons parce que nous avons une solution claire qui peut résoudre le problème des conflits, des guerres et qui peut aussi établir la paix en RDC. Cette organisation est enregistrée au gouvernement métropolitain de Séoul en Corée du Sud. Elle est associée au département de communication mondiale des Nations Unies et bénéficie du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies conformément à l'esprit de la déclaration de la paix mondiale. Elle vise à parvenir à la paix mondiale à travers la culture céleste et à restaurer la communauté mondiale avec la lumière. Et au sujet du mois de mars, mois dédié à la femme, la tribune des femmes de médias a lancé cette année les activités du mois par les activités sportives, notamment le football, l'Enzango, pour ne citer que ce de là. Le but est de constituer des femmes saines dans un esprit sain. La tribune des femmes de médias, ce n'est qu'une organisation des femmes qui s'ajoute parmi tant d'autres mais qui a une façon particulière d'agir par rapport aux actions phares, aux actions à impact très visible sur le terrain et là nous sommes qu'une jeune association il y a quatre ans seulement d'existence mais là nous nous affirmons sur le terrain nous organisons tout genre d'activités des galas des expositions d'oeuvres faites par les femmes et même des loisirs comme aujourd'hui ces matchs de football comme les Enzango hier à l'Imeté et tant d'autres matchs qui sont en vue le basketball donc ça n'est pas fini là c'est-à-dire la tribune de femmes nous sommes en train de promouvoir l'image la bonne image de la femme des médias et même de la femme congolaise l'autonomisation mais également sa promotion donc encourager sensibiliser cette femme à s'affirmer dans la société et à devenir vraiment ses véritables partenaires au développement de la RDC et nous encourageons pour ce faire ce qu'on appelle la socialisation du genre c'est-à-dire ce partenariat hommes-femmes pour faire avancer notre pays dans le Holomami depuis six mois la ville de Kamina est dans le noir à la suite de l'arrêt brusque de la centrale Kiloubi créée depuis 1945 et abandonnée depuis le gouvernement provincial sous l'égide de son gouverneur Isabelle Yumba dit ne ménageait aucun effort pour la restauration de la fourniture en énergie électrique d'ici avril c'est ce qui a révélé le porte-parole du gouvernement provincial du Holomami Smith Masumba c'est une visite d'espoir effectuée par toute une équipe technique dans le Holomami à la centrale hydroélectrique des Kiloubi qui doit desservir la base militaire et la ville des Kamina en énergie électrique quelques avancées sont enregistrées indique Urbain Banza technicien à pied d'oeuvre du côté des autorités locales les défis à surmonter sont majeurs indique Smith Ilunga Masumba porté par hôte du gouvernement provincial au-delà du manque des courants les infrastructures sont à notre casse-tête pour acheminer les matériers délicatés à Kamina et les commissaires provincials à la communication rassurent sous l'impulsion du chef de l'état président de la république Félix Saint-Antoine Tissaké de Tchilombo qui prône le social a déjà instruit et l'autorité a un œil vigilant pour que les travaux commencent donc bientôt déjà l'autorité pourra lancer les travaux de la réfection de la route nationale numéro 1 600 km par route des Lubumbashi à Kamina un problème serrier pour arriver à destination car la nationale numéro 1 route principale reliant les Hauts-Katanga les Lualaba ou l'Omami est dans un état de dégradation avancée et la relance de sa réhabilitation est plus qu'urgente recommande les opérateurs économiques de cette contrée et on va terminer Vladimir Poutine à la tête du pays le chef du Kremlin est présenté comme le rempart contre le plan des occidentaux visant à détruire la grande Russie d'ailleurs le thème de la campagne c'est l'union nationale comme un devoir patriotique de premières estimations et les résultats d'un sondage d'un institut étatique devraient être connus peu après la fermeture des derniers bureaux de vote à 19h GMT dans l'enclave de Kaliningrad l'issue du scrutin n'est fait donc aucun doute l'opposition à Vladimir Poutine ayant été affaiblie par la politique du chef de Kremlin qui a convaincu de plus en plus les Russes mais ces élections ont été aussi émaillées de plusieurs violences toute la semaine a été marquée par des frappes meurtrières et des tentatives d'incursion armées depuis l'Ukraine sur le territoire russe dimanche une nouvelle attaque de drones imputée à l'Ukraine a provoqué l'incendie d'une raffinérie dans le sud de la Russie les autorités régionales faisant état d'un mort après une crise cardiaque l'armée russe a dit ce dimanche avoir détruit dans la nuit 35 drones ukrainiens volant au dessus de plusieurs régions de la Russie dont celle de Moscou place au rappel des titres à présent augustin cabouillat annoncé poursuivre ce lundi ses consultations en vue de la formation du gouvernement une démarche qui fait suite à la publication par la cour constitutionnelle des résultats définitifs des élections législatives et un aéro nef de la compagnie CAS a loupé son atterrissage ce dimanche à Boutembo en cause les conditions météorologiques mauvaises d'après les premiers constats pas de mort mais des blessés et un appareil presque endommagé et en Russie c'est le troisième et dernier jour de vote ce dimanche ce scrutin est censé maintenir six années supplémentaires Vladimir Poutine c'est par ici donc que va se refermer ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi très bonne suite de programmes sur votre chaîne Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada